Générique Assane Amou, bonsoir. Vous êtes le président du collectif Trop jeune pour mourir. Vous êtes militant associatif, mais je le précise aussi militant politique, puisque vous êtes chez les Verts aujourd'hui. Alors quand on voit l'exemple de Maison Blanche, justement, vous dites que les pouvoirs publics sont responsables de la situation aujourd'hui. Les pouvoirs publics sont responsables et sont manifestement en échec face à ces quartiers qui vivent des difficultés récurrentes, avec une actualité morbide que notre cité fosséenne connaît depuis des années et pour lequel ce rythme effréné vers la mort. Malheureusement, les pouvoirs publics ne font rien et restent les ballants. Vous regrettez la disparition des services publics dans ces cités, mais n'est-ce pas difficile quand même de cohabiter aujourd'hui avec de véritables trafics qui représentent aujourd'hui une économie parallèle ? Les trafics occupent un vide et occupent le cœur des cités marcièses de la ville. Aujourd'hui, les habitants sont les laissés pour compte des services publics. Et forcément, la main d'œuvre que représentent les mineurs isolés pour faire fonctionner le trafic. Forcément, ces familles qui ont des difficultés à bloquer leur fin de mois, qui sont face à la misère, à la drogue, à la violence de ces cités. Aujourd'hui, personne ne leur tient la main, personne ne leur vient en aide. Et on a assisté encore ces derniers jours à des règlements de compte, à des coups de feu tirés à proximité d'une école primaire. Ça, c'est inadmissible et on doit être unanimé. Si le ministre Darmanin vient dans les prochaines semaines, alors il faudra qu'il vienne dans sa hôte de véritables annonces. Et qu'il arrête d'être comme l'ont été ses prédécesseurs, uniquement dans les safaris ministériels, venant visiter les cités sans réponse concrète. Ces services publics, ils étaient présents dans les cités quand même. Qui les a chassés ? C'est pas le gouvernement, non ? A priori, c'est plutôt la population sur place. En tout cas, une certaine population, non, sur place. C'est surtout que le climat, bien évidemment que le trafic de drogue a aussi pris le dessus sur un certain nombre de cités. Mais il y a aussi le recul des moyens. Et quand on n'a plus les moyens d'avoir du service public, d'avoir des agents formés sur ces territoires, d'avoir des médiateurs, des professeurs qui n'aillent pas dans leur lieu de travail la boule au ventre. Alors, quand on fait en sorte que les choses se passent bien, qu'on n'abandonne pas ces quartiers, forcément, le service public vit et il reste et se pérennise. Or, ce à quoi on a assisté ces dernières années, c'est les coupes budgétaires, c'est les sacrifices. Et c'est même aussi, il faut le dire, une mairie dans le passé qui a tourné le dos à ces cités. Alors que la jeunesse de Marseille habite les quartiers. Quand je parlais de trafic, c'est les trafics en drogue évidemment, mais juste une dernière question. Ça glace un peu le sang quand vous vous dites que les jeunes, aujourd'hui, certains jeunes ont perdu la notion de vie ou de mort. C'est glaçant quand même. C'est une vérité. Quand vous discutez avec un jeune dans les cités, ils ont tout à fait conscience de quelle que pourrait être sa fin. C'est-à-dire qu'il sait très bien que... C'est-à-dire qu'il n'a plus rien à perdre en gros. Il n'a plus rien à perdre. Il sait très bien que c'est ce qui lui permet de croûter. C'est le seul avenir qu'il entrevoit aujourd'hui dans sa cité. Quand il côtoie en bas de chez lui, le seul exemple qu'il a, c'est le trafic, c'est le faire le chouf, comme on dit. Il n'y a plus l'alternative pour eux. Et en plus, ils sont les grands ignorés de la République. Ils sont les oubliés. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons saisi, Claire Hédon, la défenseuse des droits en ce sens. Merci beaucoup Hassan Hamou d'être venu sur ce plateau ce soir. Merci à vous.